Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir des outils créés par BlueCats Audio. C'est un éditeur français qui fait des petites pépites au niveau VST. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou poser des questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez vous investir un peu plus et m'offrir un petit tips ou un petit café, il y a un petit lien Paypal. Ça fait toujours du bien de voir son travail récompensé. Donc si vous souhaitez avoir tous les renseignements sur les outils de BlueCats Audio, vous pouvez aller directement sur le www.bluecatsaudio.com. Ensuite, vous allez dans les produits et vous allez avoir tous leurs outils qui vont être classés directement par catégorie. Il y a des applications autonomes, VST, VST2, VST3. C'est compatible avec quasiment toutes les dos du marché. Et honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Aujourd'hui, on va voir plus précisément ce petit VST qui s'appelle le BlueCats MB7. Ça va être tout simplement une sorte d'équaliseur table de mixage. Alors, équaliseur dans le sens où on va prendre notre signal qui passe à l'intérieur du VST, qui va être découpé en différentes bandes de fréquence. On va avoir un volume par banque de fréquence. Et bien entendu, on va pouvoir importer sur chaque bande, soit des effets internes au VST, puisqu'il est fourni avec des effets internes, comme le VST Patchwork que je vous ai déjà présenté. Mais vous pouvez aussi utiliser des VST externes d'autres éditeurs directement à l'intérieur pour pouvoir rajouter de la compression, du chorus, du délai, ce que vous voulez, mais sur chacune des banques de fréquence. Donc, le MB7 Mixer va aller jusqu'à 6 bandes. C'est vraiment un outil très bien pensé et qui fait hyper bien son job. Donc, on va voir ça. On va voir aussi le VST Axiom, qui peut servir soit pour les guitares, soit pour les basses, ou pour tout autre instrument si vous voulez en faire un effet créatif. A l'intérieur, vous allez avoir des effets de BlueCats Audio, mais comme pour le MB7 et comme pour Patchwork, vous pouvez, à l'intérieur du VST, importer des VST qui viennent d'autres éditeurs pour pouvoir améliorer votre son. C'est vraiment un VST au départ pour les guitaristes, mais qui s'avère hyper puissant. Et enfin, on va voir aussi le Destructor. Donc, là, c'est la version, si je puis dire, seule de la Distorsion. Cette Distorsion, on la retrouve aussi dans l'Axiom. Et vous allez voir que c'est un outil vraiment super pour ajouter de la saturation, que ça soit sur des instruments, sur un bus. Bref, c'est hyper complet. C'est très très bien fait. Et comme tous les outils de BlueCats Audio, on peut faire des choses vraiment cool avec ces VST. Bien sûr, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va en voir d'autres, car BlueCats Audio a un sacré paquet de VST qui sont hyper utiles. Vous allez retrouver tous leurs produits. Comme je vous le disais, il y a Patchwork qui est un utilitaire avec des VST fournis à l'intérieur et la possibilité d'utiliser des VST d'autres éditeurs au format VST2, VST3. Et bien sûr, pour des applications comme par exemple MPC Software qui ne prend pas les VST3, c'est un excellent moyen de pouvoir utiliser vos VST3 dans MPC Software. Ensuite, il va y avoir toutes sortes de VST3 qui sont très bien faits, comme le connector qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans, qui va vous permettre de communiquer directement avec d'autres musiciens et pouvoir jouer en live, envoyer un signal audio et MIDI directement par Internet et jouer avec un minimum de latence. Le re-guitare que j'ai utilisé dans la session d'aujourd'hui qui est inclus dans l'Axiome va être un VST qui va vous permettre d'émuler n'importe quel type de guitare. Bref, vous avez différents types de compresseurs. Donc il y a le MB5 Dynamics et le BlueCats Dynamics. Moi j'ai le BlueCats Dynamics que j'ai utilisé dans la session d'aujourd'hui qu'on va voir dans Studio One comme bus compresseur. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut, même des VST pour le metering et de quoi visualiser vos courbes de fréquence directement dans des VST comme BlueCats Freq Analyst Multi. Vous allez avoir aussi tout à fait gratuitement une série de VST que vous allez pouvoir récupérer soit sur le site de Plugin Boutique si vous avez un compte ou sinon en échange tout simplement de votre adresse mail lorsque vous êtes sur le site de BlueCats Audio il y a une section Freeware avec 8 VST à récupérer tout à fait gratuitement. Donc maintenant on va aller dans Studio One et vous aurez bien entendu un lien affilié vers Plugin Boutique si certains des outils vous intéressent et on va voir ce que ça donne le travail avec les outils BlueCats Audio. Donc là on se retrouve dans Studio One pour l'occasion j'ai créé une petite session qu'on va s'écouter et sur cette session au niveau de mon début de mixage puisque le morceau n'est pas terminé j'ai utilisé différents outils de chez BlueCats Audio pour pouvoir mixer, colorer mon son. Donc je vais lancer la lecture on va déjà voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça donne un morceau dans ce style là avec des petites guitares que j'ai récupéré de Silk 2 le nouveau VST de guitariste virtuel de chez Ujam et que j'ai modifié avec le VST Axiom. Donc on va commencer par ça là je vais mettre le locator autour des guitares si je mets ma piste en solo ça va nous donner ceci Si je fais apparaître ma console donc on est sur la piste audio puisque j'ai transformé en audio les parts de guitare faites avec le Silk et dessus j'ai rajouté le VST Axiom de chez BlueCats Audio qui m'a permis de modifier le son de ma guitare et de rajouter des effets donc si j'éteins le VST au départ le son en réalité sorti du VST Silk ça donnait ceci et une fois retraité donc je remets le VST en fonction ça donne ceci donc comme vous voyez c'est relativement spectaculaire donc l'Axiom c'est vraiment un VST que je vais conseiller à tous les guitaristes puisque vous pouvez vous en servir comme application autonome ou comme VST à l'intérieur de votre dos lorsque vous achetez l'Axiom dedans vous allez avoir différents plugins donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'ici vous allez avoir une batterie de presets que ça soit pour les basses les guitares d'accord donc il y a vraiment tous les styles pour le blues le rock les presets distordus bref il y a vraiment de tout moi en ce qui me concerne par rapport à mes petites guitares donc comme vous voyez si vous allez dans un emplacement vide ici vous avez juste à cliquer droit et vous pouvez sélectionner soit des effets internes au VST ou alors vous pouvez loader des VST 2.4 ou des VST 3 en premier effet j'ai utilisé ce qui s'appelle RE-GUITAR donc en fait c'est un VST qui m'a permis d'émuler un autre type de guitare que celle qu'il y avait au départ à l'enregistrement donc en fait c'est comme si j'avais changé de guitare direct et donc si j'éteins ce VST je relance la lecture si j'enlève la Toolbox j'enlève le délai le compresseur et la pédale WAHWAH donc on se retrouve avec le son d'origine donc juste avec le RE-GUITAR ça m'a permis de choisir une autre guitare donc de modifier mon son j'ai rajouté ma Toolbox après ensuite j'ai rajouté une petite saturation assez légère grâce au VST Destructor qu'on va avoir à l'intérieur pour la saturation bien entendu avec ce VST pareil on va avoir une Factory sous une banque et on va pouvoir choisir divers types de saturation que ça soit digital son distordu dynamique électro saturation conventionnelle donc moi j'ai pris une saturation type tape à bande ensuite il y a des spéciales typiques pour la guitare bref hard clipping soft clipping il y a vraiment de tout et le VST est vraiment très puissant ensuite j'ai rajouté une pédale wah-wah puisque sur le son je voulais crier de la wah-wah je voulais rajouter un petit délai et recompresser tout l'ensemble et tout ça je l'ai fait au sein du même VST en sachant que mon effet Toolbox c'est un effet qui vient de chez Air Music Technology donc c'est un VST2 que j'ai intégré à l'Axiom et que les autres par exemple si je prends le compresseur c'est un des compresseurs qui a deux livrets dans l'Axiom le délai c'est un des délais le Late Replace qui est dans l'Axiom et la pédale wah-wah c'est une des pédales incluse dans le VST donc c'est vraiment un outil très puissant ensuite bon au niveau de mes voix là j'ai utilisé le nouveau VST FX Motion de chez Arturia la vidéo va arriver puisque j'ai pris le temps de le tester pour pouvoir ajouter des effets de stutter sur les voix si je retire l'effet ça me donne ça donc tranquille vous aurez bientôt une petite vidéo sur cet effet parce qu'il est vraiment top ensuite on va arriver sur la basse comme d'habitude sur ma basse j'ai utilisé mon BXD Necku pour pouvoir faire mon sidechain avec mon kick et j'ai utilisé le destructor mais cette fois en version autonome alors après j'aurais pu mettre l'axiome dessus mais là je voulais juste rajouter une petite saturation tranquille donc si je prends ma 808 ça va me donner quelque chose comme ceci je coupe l'effet du destructor ça donne ça donc là ça me permet de rajouter dans mes médiums de la saturation après suivant ce qu'on veut faire on peut rajouter plus ou moins de saturation choisir différents types de saturation on va avoir un gate juste ici un compresseur juste ici que là j'ai utilisé en mettant un ratio à 2 j'ai fait mes petits réglages ici je vais avoir un equaliseur en près un equaliseur en post saturation pour pouvoir bien gérer le son de ma distorsion et j'ai ma petite distorsion donc là pareil on va avoir plein de presets à l'intérieur qui vont nous permettre d'aller sur un large type de saturation et on peut gérer vraiment tout ce qu'on veut dedans faire de l'oversampling on peut aller jusqu'à x256 si l'ordinateur arrive à le supporter ensuite on a anti-alias après on a un bouton mix pour pouvoir faire une saturation un traitement parallèle on peut faire agir la saturation de façon dynamique en mettant un pourcentage de dynamisme à l'intérieur vous allez voir ma courbe bouge en fonction de l'arrivée de la basse dans le VST bref c'est hyper complet et ça bosse super bien après sur mes pistes de drum et mes pistes de mélodie tout ce que j'ai mis c'est la BX console 4000 SSL l'émulation de chez Brainworks et quand on arrive sur le bus master là ce que j'ai fait j'ai utilisé le Blue Cats Dynamics en faisant un réglage comme si c'était un bus compresseur SSL donc ça va me donner ceci si je retire les solos je vais réouvrir les locators je remets le compresseur c'est vraiment une compression très légère l'avantage de ce compresseur c'est qu'on peut faire aussi bien de l'upward compression que de la dame noire on peut faire que le compresseur soit en type VCA opto qui travaille en pic ou en RMS bref c'est un outil hyper complet très puissant on a même un limiteur directement en sortie pour être sûr de ne pas dépasser le 0 dB donc on va pouvoir régler notre threshold notre ratio en upward en downward on a les différents modes on va avoir la gestion de l'enveloppe attack release plus un shape pour pouvoir bien dessiner votre son vous avez un low cut un high cut pré-filter un bouton d'input et une section sidechain où là toutes les fréquences en dessous 136 Hz sont retirées de la chaîne de détection ce qui fait que le compresseur va agir sur les fréquences qui vont aller de 136 à 20 000 Hz d'accord donc si on écoute après un autre outil que j'ai utilisé ça va être le MB7 mixer donc là j'ai utilisé la version stéréo mais on va aussi avoir la version dual mono bien sûr on peut choisir le nombre de bandes qu'on va utiliser là j'en ai utilisé 4 mais on peut aller jusqu'à 7 bandes on peut choisir la pente des différents filtres bref ensuite on va avoir pour chaque point de split on va avoir un potentiomètre de fréquence qui va nous permettre de régler à quelle fréquence on fait la coupure de gérer le slope donc la pente de la courbe entre mes fréquences aiguës et mes high mid bref et sur chaque slot de bande on va avoir un fader pour pouvoir régler le volume et on peut rajouter deux VST en pré donc que ça soit des VST qui viennent directement de chez BlueCats Audio donc on va avoir des délais compresseur de cœur gate equaliseur filtre ensuite on a bitcrusher fréquence shifter harmoniseur bref il y a énormément d'effets utilities ou alors on peut charger des VST2 ou des VST3 donc ce qui en fait en fait une arbre redoutable pour pouvoir travailler en multibandes sur votre son rajouter des effets en pré et des effets en poste et ensuite vous pouvez aussi là je ne l'ai pas fait mais grouper les faders pour que lorsque vous en bougez un en fait par exemple j'aurais très bien pu mettre local 1 pour ce fader là local 1 pour celui-ci et dès que je vais bouger ma courbe les deux vont bouger en même temps bien sûr on peut jouer sur le spread donc là par exemple au niveau de mes bas donc de 20 Hz à 90 Hz on va dire on va être en mono passer les 90 Hz ici on va dire que j'ai réduit la stéréo de 20% et après je l'ai augmenté de 10% donc si on écoute ce que ça donne si j'écoute uniquement donc je vais le dégrouper nos groupes nos groupes voilà si on écoute ce que ça donne là je vous conseillerais de mettre un casque là on entend que les basses fréquences là j'ai mes hauts médiums mes médiums et mes hautes fréquences donc là j'ai ouvert ma stéréo et là j'ai ouvert ma stéréo aussi donc on peut vraiment tout gérer et bien sûr le VST comme vous pouvez voir il va exister que ça soit en stéréo mais vous allez avoir aussi dual mono et donc là par exemple si je prends le dual mono vous allez vous retrouver avec un VST qui va avoir un fader pour la droite et un fader pour la gauche vous voyez et donc après vous pouvez gérer non seulement les courbes de gain de chacun des côtés jouer sur la stéréo de chacun des côtés du son droite et gauche et vous avez toujours la possibilité de rajouter les effets comme vous le souhaitez bref c'est vraiment très très bien fait ce sont des outils qui sont vraiment très puissants et si on prend par exemple mon VST level je me mets en stéréo je vais refaire apparaître mon petit BX7 là j'ai que mes aigus donc j'ai ouvert la stéréo comme vous voyez on freeze les problèmes de phase mais après si je rajoute mes médiums mes bas médiums et ma basse donc ça ça nous permet énormément de souplesse en multibandes pour pouvoir traiter chaque fréquence vraiment comme on en a envie donc là si on regarde par exemple j'ai mis un petit VST Web Shaper qui vient directement des VST de chez Blue 4 Audio qui m'a permis de rajouter une légère saturation sur mes bas médiums et sur mes haut médiums donc chacun a son réglage en fonction de ce qu'il peut faire j'avais mis aussi un petit compresseur directement bref on peut faire ce qu'on veut là j'ai utilisé les VST de Blue 4 mais si par exemple j'ai envie d'aller chercher un VST d'une autre marque j'en sais rien moi je vais prendre hop par exemple chez UAD si j'avais envie de mettre un LA2A par exemple j'ai juste à aller chercher mon VST de chez UAD qui va s'intégrer dans mon slot et je vais avoir mon LA2A qui va se mettre en fonction directement sur la tranche des aigus donc c'est hyper pratique on peut faire énormément de choses bien sûr après vous pouvez sauvegarder le réglage que vous allez créer pour pouvoir rappeler la configuration que vous avez créée vous pouvez retirer l'effet bref c'est vraiment top et pour finir là au niveau de ma piece master j'avais mis mon limiteur donc le protecteur de chez Blue 4 audio avec un réglage à moins 1 dB puisque ça va être destiné à aller sur des plateformes de streaming et pareil c'est un outil qui est vraiment très puissant donc vous avez le pré-gain pour pouvoir donner votre boost au son qui passe dans le limiteur votre gain de sortie et ensuite vous pouvez jouer sur le link de l'oreille droite et l'oreille gauche sur le release le hold le cni vous avez même une fonction d'essai filter on off et le lockhead que vous pouvez mettre pour qu'il puisse prévenir les différents pics et ajuster correctement la détection des pics que vous allez avoir au cours de la lecture du son ensuite même en analyse vous allez avoir un VST qui est relativement complet où vous allez avoir votre channel droit avec le DP Meter Pro channel droit channel gauche qui va vous permettre d'avoir les pics en max les pics en RMS pour chacun des deux canals ensuite vous avez les Average que ça soit en pic en RMS et le crest factor et ensuite vous allez avoir vos vues maîtres en pic et en RMS et ici le crest factor vous avez aussi une vue où on peut avoir la courbe de chacune des informations c'est hyper complet donc ça ce metteur en complément avec le level qui lui va me permettre de voir mon LRA et les LUFS et on a un duo parfait pour tout ce qui est metering donc comme vous voyez les VST de chez BlueCats Audio ont une large portée d'utilisation puisqu'on a des limiteurs des compresseurs il y a aussi un compresseur multiband mais je ne l'ai pas le MB7 c'est carrément une petite tuerie puisqu'on peut importer des VST à l'intérieur et donc prendre par exemple un son mais différents multi-effets par bande bref on peut faire vraiment tout ce qu'on veut là j'ai fait une utilisation simple parce que j'avais envie de faire un truc simple histoire que vous compreniez bien le délire mais ça va être pareil en ce qui concerne la distorsion qui est vraiment très complète on peut tout customiser on va avoir un EQ en poste un EQ en pré bref on peut tout retravailler on a pas mal de presets directement que ça soit pour les basses les guitares les drums au niveau de la distorsion et après il y a l'axiome qui au départ est pour les guitaristes mais on peut s'en servir pour mettre de la distorsion sur un peu tout des différents effets puisqu'on a plein de types d'effets déjà à l'intérieur délai distorsion compression equalizer filter FX donc beatcrusher harmonizer il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se recréer on peut même recréer des sons de guitare transformer donc le son d'origine rajouter des effets internes ou externes à BlueCats Audio pour vraiment approfondir son mix donc ça fait un moment que je voulais vous parler des VST BlueCats Audio je m'en sers énormément parce qu'ils sont vraiment hyper puissants on peut faire énormément de choses avec et ils sont vraiment très pratiques donc comme je vous ai dit dans la description de la vidéo vous aurez un lien affilié pour pouvoir aller voir les produits BlueCats Audio s'ils vous intéressent et voilà pour cette petite présentation je vous ferai des vidéos sur chacun des produits là j'ai fait une présentation générale mais je vous ferai des vidéos pour chacun des produits ce qui vous permettra de pouvoir choisir réellement ce que vous avez besoin ce que vous souhaitez puisque il y a énormément de choses très puissantes chez eux et vous avez pour pouvoir tester la qualité le bundle gratuit donc j'espère que la présentation des outils de chez BlueCats Audio vous aura plu comme vous avez pu voir il y a énormément de choses c'est une marque que je trouve qui est quand même sous-estimée alors que par exemple rien qu'avec l'Axiome on peut faire des choses de folie le MB7 l'équaliseur multiband c'est pareil on peut faire des choses vraiment très très pointues avec le patchwork c'est un utilitaire moi il est indispensable je ne peux pas m'en passer que ce soit en FX comme en instrument ça peut nous permettre de faire énormément de choses créer des layers utiliser des séquenceurs qui ne prennent pas par exemple les VST3 et pouvoir les utiliser à l'intérieur comme MPC software bref il y a énormément de possibilités de choses à faire avec ce type d'outil laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking salut salut salut